Donc cette deuxième table ronde est plutôt consacrée aux pistes d'action, c'est-à-dire l'idée c'est de proposer, de faire un peu le tour de ce qui se fait dans le domaine en faveur de l'égalité femmes-hommes un peu partout ces dernières années et d'éventuellement proposer de nouvelles pour voir si celles qui ont déjà été faites sont plus ou moins efficaces. Donc on va intervenir comme à la table ronde précédente en faisant trois tours de pistes. Le premier, je vais demander à chacun et chacune des intervenants de faire un petit peu le bilan, la synthèse, les remarques de leurs expériences en matière de lutte et de politique en faveur de l'égalité à partir évidemment de la position qu'ils ont occupée dans ce domaine. C'est-à-dire pas toujours forcément leurs propres actions qu'ils ont portées mais celles qui ont été portées au sein de leur institution ou dans un environnement proche. Voilà, je vous avais la parole, chacun a trois deux rôles, donc merci. Bonjour. Peut-être vous vous présentez en deux minutes quand même. En deux minutes, d'accord. Peut-être pas une minute puisque c'est surtout après le... Rapidement, donc moi je suis May Maurice, je suis directrice de recherche CNRS. Je travaille à l'Institut des biomolécules Max Mousseron qui est un institut de chimie et je suis moi-même biologiste. Je suis juste d'origine britannique, donc papa anglais, maman espagnol et j'ai fait la plupart de ma carrière en France avec post-doc aux Etats-Unis. Voilà, donc je suis chercheuse, je fais de la recherche dans le laboratoire à viser au diagnostic thérapeutique anti-cancer. Mais je me suis intéressée depuis le moment où j'ai commencé à encadrer des doctorants et doctoranteux dans mon équipe à la problématique du manque de confiance en soi et du besoin de soutien dans les groupes de chercheuses. Bonjour, donc moi je suis Anne Lefrian, je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis également directrice, donc je travaille à l'Institut de physique du globe de Paris et je suis directrice adjointe en charge des observatoires, donc de l'Institut de physique du globe de Paris. Et je suis également en charge d'une mission pour l'égalité femmes-hommes depuis 2013. Donc quand j'ai pris la responsabilité d'être directrice adjointe, j'ai quand même continué à assurer la charge de mission sur l'égalité. Au niveau des thématiques de recherche, moi je suis en volcanologie, donc je n'ai absolument rien à voir au départ avec les études de genre. Mais je suis simplement convaincue qu'il faut travailler dans ce domaine-là. D'accord, donc au niveau de l'action que j'ai décidé de mettre en place, c'est un programme de mentorat que je n'ai pas mis en place toute seule, que j'ai mis en place en fait en tant que membre de l'association Femmes et Sciences. Pourquoi je dis ça ? Parce que cette idée, elle était déjà au sein de Femmes et Sciences depuis longtemps, qu'il fallait travailler, encourager à soutenir les femmes scientifiques à tout niveau de leur carrière. Pour commencer de manière pilote et à petite échelle, on a choisi les doctorantes. Mais à l'époque, on s'est posé la question, est-ce qu'il ne fallait pas cibler les masters ? Est-ce qu'il ne fallait pas cibler les jeunes chercheuses ? À tout niveau de carrière, il faut des mentors. Donc on a constitué à Montpellier, où je travaille, un premier petit réseau en 2015 d'une dizaine de mentors. Donc les mentors sont en fait des chercheuses expérimentées. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont un doctorat au minimum et qui estiment qu'elles ont un vécu, une expérience dans le milieu de la recherche qu'elles peuvent transmettre et qui peut être intéressante pour les jeunes. Ce réseau a rapidement grossi depuis 2015 jusqu'à maintenant pour arriver à 50 mentors. Et nous sommes actuellement soutenus par le Collège doctoral et l'Université de Montpellier qui a vu sur les trois années le phénomène grossir et surtout avoir un impact. Et dans ce programme, j'en parle un petit peu plus tard, comme vous voulez. Qu'est-ce que ça a donné ? L'idée, c'est de travailler, de construire le projet professionnel, que ce soit dans le privé à la suite du doctorat, que ce soit dans le public, dans l'académique, en leur montrant qu'elles possèdent des compétences et en leur montrant qu'elles existent dans un réseau de femmes, qu'il existe plein de femmes docteurs, pas uniquement dans leur institut, trois jeunes filles, il y en a sur Montpellier énormément. Et donc de les mettre en contact, de les faire réseauter, de les faire réfléchir ensemble, de se sentir soutenues. On leur offre trois axes dans le programme de mentorat. Un premier axe qui est un axe d'échange individuel, mensuel, entre mentors et doctorantes. Elles choisissent leur mentor lors d'un speed dating, en fait, ça se fait par affinité. Et puis le deuxième axe, c'est un axe de formation. Donc on fait venir des intervenants qui vont former sur des points spécifiques. Par exemple, la préparation d'un entretien d'embauche dans le privé ou dans le public. La préparation d'un concours. La préparation du postdoctorat à l'étranger. Et donc on fait venir des intervenants, quatre fois sur l'année, sur des thèmes bien précis qui nous semblent importants de donner, d'offrir à ces doctorantes pour leur faire mieux comprendre les clés pour la construction de leur futur. Et le troisième axe, c'est un axe collectif, parce que la notion de réseau, elle est très importante. On organise, de un, des témoignages de femmes scientifiques. Donc on fait venir des femmes qui n'ont pas une carrière rectiligne. Peu d'entre nous avons une carrière rectiligne, de toute façon. Mais par là, je veux dire des femmes qui ont commencé leur carrière dans l'académique, dans des labos de recherche, et qui ont choisi de faire une formation secondaire pour partir dans la valorisation, dans l'éditorial, dans, peu importe, devenir femme-chef d'entreprise. Et ces femmes qui viennent témoigner de manière très informelle, permettent d'établir un échange, un discours, et donc d'offrir la possibilité de poser des questions concrètes de manière très simple des doctorantes à ces personnes. Dans les réunions collectives, on organise aussi des cercles de mentorat. Les cercles de mentorat, en fait, sous forme de déjeuner ou d'apéro, soirée, c'est des cercles sur des thèmes très précis. Je tirais cette formule des cercles de mentorat qui s'organisent aux Etats-Unis. Et les filles viennent pour parler, par exemple, du manque de confiance en soi. Donc on a un débat, on a évidemment des guidelines, ce sont des discussions sur des thèmes qui sont construits. Derrière, on a des comptes rendus. Et on peut parler à la fois de pourquoi, d'où vient, par exemple, le manque de confiance en soi, quels sont les leviers, comment ça se travaille, est-ce qu'il y a des formations. Toujours dans un élan positif, je dirais, constructif. Un autre exemple dans ces cercles de mentorat, c'est l'équilibre de vie personnelle et professionnelle. C'est vrai que la thèse, c'est un moment particulier, c'est un moment particulièrement frustrant, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et parfois, on oublie un petit peu la vie personnelle. Parfois, ça peut être aussi les exigences d'un directeur de thèse. Et à ce moment-là, c'est important de prendre un peu de recul avec des femmes plus expérimentées aussi et de réfléchir comment est-ce qu'on peut articuler vie perso et vie professionnelle. Voilà. Donc les thèmes des cercles de mentorat sont généralement choisis par le groupe de mentorés en début d'année. On leur demande, mais c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Le manque de confiance en soi, c'est un truc fantastique. Tout le monde veut venir. L'équilibre de vie perso-professionnelle. Un thème qui revient aussi. Faut-il faire sa carrière dans le privé ou dans le public ? Voilà, c'est des thèmes qui sont très importants aux doctorantes. Je vais m'arrêter là. Donc au niveau de l'Institut de physique du Globe de Paris, la première chose que je dirais, c'est que quelles que soient les actions qui ont été menées en faveur de l'égalité, ça a toujours suscité des réactions. Pas toujours bienveillantes, je dois vous le dire, mais il y a quand même eu des réactions. Donc ça veut dire qu'il y a un message qui passe. Alors les actions qu'on a pu mettre en place, on a eu la chance de pouvoir les faire aussi. Pas uniquement parce qu'on a une chargée de mission, parce que quand on est tout seul, on n'arrive pas à faire grand-chose dans un établissement, surtout quand on ne sait pas son thème de recherche. Et parce qu'en fait, on fait partie de la commu USPC, et il y a un réseau égalité qui a été mis en place au sein de la commu. Et donc tous les chargés de mission des différents instituts se retrouvent tous les mois. On a un petit budget qui a été alloué au niveau de l'IDEX, et donc on a pu mener des actions. Dans les actions principales, je parlerai de la sensibilisation. La formation des étudiants et des personnels. Il y a des formations qui ont été mises en place. Et l'organisation aussi de colloques. Donc notamment un colloque, le dernier qui a été organisé, c'était à l'IPG, par des chercheurs de l'IPG, Women in Sciences, qui mettait justement en relief des personnalités féminines. Et l'idée, c'était un peu d'avoir, on en a parlé tout à l'heure, l'idée des modèles, en fait, de voir des carrières de femmes dans différents domaines. Et ça a été très bien suivi. Cette idée-là, c'est aussi le manque d'attractivité, des carrières scientifiques, parfois pour les femmes. Donc c'était essayer de booster un peu cette attractivité. Au niveau de l'établissement, il y a quand même une sensibilité importante au problème de l'égalité. Donc au niveau des conseils, on veille à avoir la parité dans les conseils. Pas complète, mais on essaie en tout cas d'y tendre. On a été évalué, ça c'est une anecdote par l'HCRS très récemment. Et alors, on a essayé dans le comité d'évaluation de l'HCRS d'avoir la parité. Au départ, on l'avait. Et en fait, quand les femmes ont été contactées pour participer au comité, elles étaient très prises par ailleurs. Elles n'ont pas pu venir. Donc on s'est retrouvés avec un comité d'évaluation qui n'avait plus du tout la parité dans le comité. Bon, voilà. C'est le genre de choses qui peut arriver. En termes de bilan, le point le plus important, je pense, qu'on doit mentionner, c'est en fait la mise en place d'un réseau externalisé, donc j'insiste sur externalisé, de lutte contre le harcèlement sexuel, le harcèlement sexiste. Donc ça, c'est pareil. On a eu la chance de pouvoir le faire parce qu'on l'a fait à l'échelle de la commu USPC, donc avec tous les établissements. On n'aurait pas pu le faire tout seul. Et donc, c'est l'Institut en santé génésique qui prend en charge les cas quand on en a. Et j'insiste sur externaliser parce que tout à l'heure, il y a eu une remarque sur le fait que c'était bien d'avoir des référents en égalité. On pouvait aller les voir pour leur parler quand il y avait des problèmes de harcèlement. Les référents en égalité, c'est la loi de 2013. C'est important qu'il y en ait dans les établissements pour lancer des actions, pour essayer de promouvoir l'égalité, etc. Mais ils ne peuvent pas résoudre un problème de harcèlement. Donc là, le dispositif est externalisé. Il y a des juristes, des psychologues, des médecins qui vont prendre en charge et ça se fait en dehors de l'établissement. Bien sûr, ils contactent les établissements quand il y a un souci et c'est le référent qui va orienter et qui va accompagner si la personne a besoin. Mais c'est externalisé. Bonjour, je suis Claire Lemercier, directrice de recherche en histoire au CNRS, membre du conseil scientifique du CNRS. C'est à ce titre que j'interviens pour raconter un peu ce qui a pu se passer au conseil scientifique. Pas grand-chose, mais un petit peu. Et puis, dans d'autres instances du CNRS, qui sont peuplés à la fois de personnels élus et nommés et qui travaillent sur les recrutements au comité national ou sur la politique générale des instituts par discipline. Au conseil scientifique, c'est un peu des anecdotes, mais quand même, sur ce mandat, on a mis en place l'écriture inclusive sans aucun débat. Et en fait, on s'aperçoit que ça a des petits effets sur la manière dont on parle des choses. C'est qu'on se rappelle qu'il y a des femmes qu'on se dit, est-ce qu'on va mettre technicienne, informaticienne, vraiment au féminin alors qu'il n'y en a pas dans tel ou tel institut ? Donc, c'est des petites choses qui ont quand même manifestement des effets et qui ont rencontré assez peu de résistance. En revanche, je me suis souvent aperçue, surtout à une période où on n'était que des femmes pour représenter les sciences humaines et sociales, que les femmes de sciences humaines et sociales se retrouvaient un peu naturellement en position de secrétaire de séance. Mais je pense que la différence dans mon expérience par rapport à il y a dix ans, c'est qu'on s'en est rendu compte, on en a parlé. Les hommes se sont dit, ah zut ! Et ça s'est un peu amélioré, en fait. Donc, on arrive à voir ces choses-là, beaucoup grâce aux membres étrangers et étrangères. Et là, le constat massif au Conseil scientifique, où on a huit personnes qui représentent huit pays différents, c'est que ces personnes parlent beaucoup plus souvent des questions d'égalité hommes-femmes spontanément que nous, les femmes, mais pas que. Et nous racontent des expériences beaucoup plus avancées, en général, dans leurs institutions, que ce qui se passe ici, malgré le rôle de la mission pour la place des femmes au CNRS, ce qui a été important, mais on est encore un peu derrière. Je pense que la mission a eu un rôle énorme pour la prise de conscience du constat. Et notamment, il me semble qu'il y a cinq ou dix ans, moi, j'entendais beaucoup, ah là là, c'est terrible, l'histoire du tuyau percé, quoi. Mais en gros, avec le temps, ça va s'améliorer mécaniquement. J'entendais énormément ce discours-là dans les labos, dans les instances, etc. Genre, oui, bon, pour l'instant, les femmes, elles sont CR, mais un jour, elles seront DR, classe exceptionnelle, et tout ça. Et en fait, je pense que la mission pour la place des femmes au CNRS a eu un rôle énorme, notamment pour populariser les recherches de sociologie, mais juste pour faire connaître les chiffres du CNRS. Et notamment de dire qu'en fait, le moment où il y avait eu plus de femmes dans des rôles professeurs au CNRS, c'était à la création. Genre à l'époque d'Irene Joliot-Curie, sinon de Marie Curie. Ça, ça a quand même fait son chemin. Et vraiment, depuis un an ou deux, moi, ce que je vois remonter des conseils scientifiques des différents instituts, des différentes disciplines du CNRS, c'est même le constat que la situation s'aggrave. Ça a été dit, je crois, par Antoine Petit au début, c'est qu'il y a des disciplines qui ont été féminisées à une époque. Alors, en vertu des écoles normales de jeunes filles, ça, je l'ai beaucoup entendu pour les maths ou l'informatique, ou pour d'autres raisons, ou parce que c'était des disciplines qui étaient moins à la mode à une époque. Et beaucoup de femmes directrices de recherche qui partent en retraite. Et en face, très peu de femmes chargées de recherche qui sont recrutées. Donc, je pense qu'on est passé du constat que ça allait peut-être s'améliorer. Au constat, non seulement, ça ne s'améliorait pas naturellement, mais que ça se dégradait naturellement. Ce qui fait qu'il y a une vraie volonté de commencer à trouver des pistes, des débuts de première résolution de différents conseils scientifiques. J'y reviendrai un peu après, dans les préconisations, mais qui reprennent des choses qui viennent du milieu associatif. ou de l'étranger. Notamment, cette idée d'inviter un peu plus de femmes dans les conférences, etc. Donc, il y a une prise de conscience, quand même, et des débuts d'idées de solutions. Moi, je vois deux points qui restent quand même un peu bloqués, difficiles à résoudre, mais peut-être une envie plus grande de les résoudre. La question du traitement des cas de harcèlement sexuel, quand même, je ne dis pas que le CNRS est horrible, mais on a pu constater au sein du conseil scientifique qu'il y avait des soucis, puisqu'on a été saisis du cas d'une personne qui a un émérita, et c'est nous qui attribuons l'émérita, qui était fortement soupçonnée. On a dit, est-ce qu'on pourrait lui suspendre son émérita ? Et on nous a répondu, oulala, qu'est-ce que vous allez dire là ? On n'a pas de preuves, et c'était avant l'affaire Weinstein. Mais, genre, c'était nous qui faisions une chose horrible en envisageant de suspendre l'émérita de cette personne, et en fait, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment d'enquête. Et puis, la question du recrutement est un peu cruciale. Je pense que j'y reviendrai dans les tours d'après. Je pense que beaucoup de sections du comité national sont conscientes du problème. Comme l'a dit, je crois, Alexandra, il y a cette idée d'observer tout simplement les pourcentages et ce qui se passe à chaque étape qui commence à se répandre et qui est importante. Mais on est dans une situation qui est difficile pour tout le monde et qui, du coup, est encore plus difficile pour les femmes où les taux de pression augmentent. Donc, les sections sont vraiment amenées à chercher la super-excellence de la super-excellence et l'idée de diversifier les formes d'excellence est difficile à mettre en pratique. Et puis, on est dans une situation recrue de plus en plus tard. Et donc, comme on l'a dit, c'est plus difficile pour les femmes quand même de s'installer dans les post-doctorats multiples. Alors, les sections sont conscientes. Elles ont promis que cette année, elles ne recruteraient pas que des personnes très longtemps après la thèse. Et on va voir si ça va se passer effectivement. Merci. Alors, moi, je suis Michel Bozon, sociologue. J'ai travaillé, je travaille toujours sur la sexualité et le genre, justement. Donc, c'est mon thème de recherche. Je suis aussi chercheur associé à l'IRIS, à l'EHESS. Et, par ailleurs, directeur adjoint du GIS, Institut du genre, qui a été créé par le CNRS. Par ailleurs, je dirige, j'ai dirigé pas mal de thèses. Mon intérêt particulier, ce dont je voudrais parler, c'est plutôt de la jeune recherche. C'est plutôt le thème qui m'intéresse, sur lequel je travaille depuis assez longtemps. Et disons, je ne sépare pas les questions d'égalité femmes-hommes des contenus et de l'orientation de la recherche. Le fait de travailler sur le genre, ça fait qu'on ne sépare pas les deux. Ce n'est pas une opération politique extérieure. C'est même au cœur de la recherche. Et du fait que, notamment, je me suis engagé dans une activité, disons à long terme, d'institutionnalisation des recherches sur le genre, qui, sans le dire, il ne faut pas le dire, est quand même un moyen indirect d'apporter un soutien aux femmes. D'apporter un soutien aux femmes, moins financées, par ailleurs, dans la recherche, que les hommes. Alors, je vais prendre un premier exemple d'une institution à laquelle j'ai participé pendant plus de dix ans, et qui est en train de disparaître, qui est l'Institut Émilie du Châtelet, qui a été soutenu par la région Île-de-France. C'était un institut dédié au soutien aux recherches sur les femmes, le sexe et le genre, bien doté par la région Île-de-France, ce qui lui permettait d'attribuer, pendant cinq ou six ans, des allocations doctorales et postdoctorales au nombre de neuf ou dix par an. Puis ensuite, pendant quelques années, ça a été plutôt quatre ou cinq, parce qu'il a fallu partager avec un autre thème. Bon, alors, donc, j'ai fait une petite étude sur les 750 candidates et candidats qui se sont présentés pendant dix ans de pleines activités. Eh bien, c'était 87 % de femmes. Alors, il y a certains thèmes où on ne voit pas un retour en arrière des femmes, parce que ce sont des thèmes nouveaux qui, justement, les mobilisent, correspondent à des intérêts de recherche qui ont un intérêt social fort et dans lesquels elles s'engagent. Bon, alors, donc, on a attribué des allocations, donc, près de 90 sur dix ans, quand même, ce qui n'est pas mal. On a organisé un suivi de ces doctorantes et postdoctorantes par des journées doctorales et des journées jeune recherche, car un certain nombre d'entre elles n'évoluaient pas forcément dans un environnement scientifique où le genre était présent. Elles avaient des directeurs de thèse qui connaissaient à peine le thème. Donc, il fallait qu'on prenne les choses en main, également, pour les appuyer. Alors, je suis maintenant dans un second institut où je suis directeur adjoint, qui est l'Institut du genre, fondé par le CNRS, donc, avec moins de moyens, beaucoup moins de moyens que les fonds de la région Île-de-France. C'est une structure, là aussi, d'animation et d'institutionnalisation de la recherche sur le genre, particulièrement axée sur la jeune recherche. Mais si on croise genre et jeune recherche, ça veut dire des jeunes chercheuses. Bon, donc, voilà. Donc, par exemple, on attribue des bourses de mobilité pour les jeunes chercheuses. On finance des projets. On finance des prix de thèse. Le site que nous avons créé propose un répertoire des thèses sur le genre soutenues depuis 2010 pour voir ce qu'il est possible de faire, etc. Bon, je vais m'arrêter là. Je reviendrai sur d'autres points après. Donc, moi, je suis Valérie Reita. Je suis actuellement ingénieure de recherche en instrumentation scientifique, donc aucun rapport avec le genre à l'Institut Néel. Et j'ai, à la base, une formation en opto-électronique où, dans ma promotion, à l'époque où j'ai fait cette formation, nous étions deux filles sur 40 gars. Donc, l'aspect, effectivement, des métiers plus orientés masculins que féminins, je le connais depuis très longtemps. Donc, mon arrivée dans, j'irais, la parité, s'est fait via le programme Integer, qui était un programme européen qui a été piloté par la mission ici et qui avait comme but de promouvoir, j'irais, des actions d'égalité hommes-femmes dans les carrières scientifiques en sciences dures, essentiellement. Et pour cela, il y avait des actions au niveau institutionnel, donc vraiment ce qui s'est fait ici, au niveau de Michel-Ange, mais également des déclinaisons dans les laboratoires. Et deux laboratoires avaient été identifiés, donc l'Institut Néel, dont je suis partie, et un labo de maths à Jussieu, si j'ai bonne mémoire. Donc, je me suis retrouvée dans ce groupe de travail qui a été mis en place par le directeur de l'époque, qui était Alain Choul, très moteur sur le sujet, il faut bien le reconnaître. Et donc, c'est un groupe qui était totalement paritaire, donc trois hommes, trois femmes. Et même si je n'étais pas chercheur, Alain Choul a dit, tu es motivé, tu viens, et je ne veux pas savoir si tu n'es pas chercheur et que tu ne rentres pas dans les cases. Je paierai tes missions, etc. J'ai été si motivée que le groupe de travail a trouvé que s'il y avait un chercheur à une mission parité, ça pouvait être moi. Donc, je me suis retrouvée chez une mission. Donc, au niveau des actions que nous avons menées au sein du laboratoire, via ce projet Integer, c'était la mise en place du programme Springboard. Je ne sais pas si, dans la salle, les gens savent ce que c'est. C'était un programme, en fait, qui va faire écho à ce qui a été déjà dit tout à l'heure, qui est la connaissance de soi, connaître ses qualités, son patrimoine de compétences, prendre conscience de ses réalisations, comprendre son environnement, les règles implicites, se fixer des objectifs en accord avec ses valeurs, etc. Je pense que ça doit parler à quelques intervenants de tout à l'heure. Donc, on a mis en place ce programme deux années de suite, parce qu'on fait même trois années de suite, parce qu'il y a eu telle demande au niveau du laboratoire, il y a tellement de... Ah oui, pour préciser, c'est un programme qui s'adresse uniquement aux femmes et pas aux hommes. Il faut le préciser. Il y avait tellement de demandes au niveau du laboratoire qu'effectivement, on a dû faire plusieurs sessions parce que... c'était très... La première session n'a peut-être pas été complètement remplie, mais dès qu'il y a eu une première session, les femmes ont beaucoup parlé, les femmes ont parlé entre elles, ont fait des groupes, justement, ça a fait des groupes de réseaux entre personnes. Donc, ça, c'était très, très bien. C'est quelque chose qu'on ne met plus en place à chaque fois, puisqu'il n'y a pas forcément toute la demande, mais ça se met en place au niveau grenoblois et au niveau de l'UGA. Donc, ça continue à exister. D'autres choses qu'on a également mises en place au niveau du laboratoire, c'est des entretiens de retour congé-maternité pour savoir comment se passe le retour, finalement, dans le laboratoire après un arrêt de quelques mois. Et on a décidé que, finalement, vu que ce type d'arrêt... Alors, l'arrêt... Le congé-maternité, c'est trois mois, mais il peut y avoir aussi des arrêts de travail prolongés et les gens se retrouvent dans la même situation d'un peu de difficulté de revenir au sein du laboratoire pour les chercheurs à une époque où beaucoup de recherche se fait sur des projets et des demandes de fonds à l'ANR, etc. À l'occasion, pendant cette période-là, on passe à travers les demandes et on se retrouve sans financement. Donc, il y a eu à la fois ces entretiens de retour, je dirais, long, arrêt long, mais également à la mise en place au sein du laboratoire d'un budget pour aider ces personnes à redémarrer une activité de recherche ou, en tout cas, les aider à redémarrer. Donc, c'est des sommes qui sont relativement faibles, mais ça a permis à une chercheuse d'aller à une conférence où elle était invitée et elle a les fonds pour le faire. Elle est allée à la conférence, elle était ravie, et donc ça s'est très bien passé. Bon, ça, c'est un exemple typique, mais on a aussi l'achat de boîtes de wafer puisqu'on est en physique de la matière condensée. La boîte de wafer, ce n'est pas forcément très économique. Il y a des équipes qui payent, qui vont aider le retour, mais il y a des équipes qui sont un peu moins solidaires et donc, il faut que le laboratoire aide à ce niveau-là. On a aussi... La dernière chose qu'on a mis en place, c'est un séminaire de sensibilisation qui s'adresse à l'ensemble du laboratoire. Sur ce sujet-là, j'étais au départ assez pessimiste, mais je n'étais pas très confiante sur la participation des gens du laboratoire à ce séminaire. On a un amphi qui est à peu près grand comme celui-là quand on fait les séminaires. Et Catherine-Marie, qui a fait partie de nos invités, a, je pense, peu en témoigné. il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur certains séminaires. La salle est pleine et ça fait réagir les gens, ça fait discuter, ça fait... Les questions sont posées. Tout le monde n'est pas d'accord, mais ça, c'est pas grave. Les gens viennent et ça sensibilise les gens et je pense que ça, ça fonctionne bien. Donc ça, ça continue. C'est un ensemble d'actions qui continuent et qui perdurent après le projet Integer qui, lui, s'est terminé en 2015. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Aucher, mathématicien, professeur à l'Université Paris-Sud, actuellement en détachement au CNRS pour exercer le poste de directeur de l'Institut national des sciences mathématiques et de leur interaction au CNRS. Donc, j'ai évidemment... Évidemment, j'ai pris mes fonctions il y a six mois. Je vais essayer, dans le cadre de mes fonctions, d'avoir une action, évidemment, institutionnelle. Je n'ai pas eu d'expérience, comme je l'ai entendu à l'instant, d'action sur la parité personnellement, mais évidemment, j'ai suivi ça avec intérêt dans les laboratoires où j'ai pu exercer diverses fonctions, par exemple, de responsable d'enseignement, de filières, etc. Alors, juste pour dire la situation des mathématiques, on a entendu des chiffres par le président, directeur général, ce matin. Les mathématiques, souvent, sont considérées comme mauvais élèves. Enfin, on n'est pas les seuls. Mais, donc, moi, je vais diriger un institut. Je dirige un institut qui touche à peu près 90% de la communauté mathématique à travers ses unités mixtes. Pourtant, il n'y a que... C'est une communauté fortement universitaire, c'est-à-dire qu'il y a neuf enseignants-chercheurs pour un chercheur en mathématiques. Il faut bien avoir ça en tête. Donc, on a une action essentiellement incitative sur tout un tas de personnes à travers nos unités mixtes, même si on n'est pas leur employeur. Alors, les chiffres, écoutez, ça dépend comment on compte. Mais disons, ça change éventuellement l'unité, mais pas beaucoup plus. En mathématiques, au niveau des CR, c'est presque 17% de femmes. Au niveau des DR, on est à presque 19% pour l'INSEMI. Au niveau, donc, comme je vous l'ai dit, la communauté est universitaire. Je peux vous donner aussi les chiffres que j'ai été prendre sur le site du ministère concernant les sections qui nous intéressent en mathématiques. Il y en a deux, c'est les sections CNU 25 et les sections CNU 26. Disons qu'en section 25, il y a 19% des maîtres de conférence qui sont des femmes, 6% des professeurs d'université de section 25 qui sont des femmes. L'effet école normale de jeunes filles a été mentionné, c'est tout à fait ça. En section 26, qui touche plus les maths dites appliquées, les pourcentages sont un peu plus élevés. 33% des maîtres de conférence sont des femmes. Là, on est dans les chiffres donnés par le président directeur général ce matin. Par contre, au niveau des professeurs, on retombe à 17%. Voilà. Donc, il y a une situation dissymétrique, une sous-représentation des femmes, évidemment. Au niveau de ce qui est fait récemment dans les recrutements, la section qui nous touche ici au CNRS, c'est la section du comité national 41. L'année dernière, quand on regarde les chiffres de recrutement de CR, il y avait 15 postes, 19% de candidats sont des femmes, 19% de recrutés sont des femmes. Donc, il n'y a pas de biais sur la population qui est candidate. Au niveau des maîtres de conférence, on est dans des pourcentages qui correspondent un petit peu aux chiffres que je vous ai donnés, à peu près dans les 20-22% entre candidats et recrutés en maîtres de conférence section 25. Entre 31% de candidats sont des femmes en section 26 et 38% des postes pourvus ont été par des femmes en section 26. Donc là, il y a même un effort de cette section. Alors, c'est une situation qui est dissymétrique, comme vous le voyez, au moment du concours de recrutement et en fait, elle est déjà dissymétrique avant le concours de recrutement. Ça a été dit. Alors, évidemment, contrairement à ce qu'on peut penser quand on regarde les chiffres de licences universitaires qui ont été évoqués ce matin où la parité en première année est assez observée, dès qu'on regarde les classes préparatoires aux grandes écoles, là, les phénomènes de dissymétrie apparaissent. 21% des effectifs, donc ça, c'était des chiffres de 2013-2014, 21% des effectifs en MPSI sont des femmes, 32% des effectifs en PCSI sont des femmes. Donc, il y a déjà un biais par cette filière d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que peu de filles, moins de filles, tentent les classes préparatoires qu'elles ne tenteraient une licence universitaire. Donc, on a déjà une situation dissymétrique qui va s'amplifier après, au niveau des concours. Donc, il y a des causes sociologiques que je ne vais pas beaucoup analyser, mais disons, il y en a une qui m'a quand même bien surprise dans une étude qui a été publiée en 2017 aux actes de la recherche en sciences sociales par Marianne Blanchard, Sophie Orange et Arnaud Pirel. Il y avait une question qui avait été posée à la perception des élèves aux attendus des concours aux grandes écoles. Et donc, la question était la suivante. Parmi ces différentes qualités, entourez les deux qui vous semblent les plus importantes pour le travail en classe préparatoire et pour réussir les concours. Les réponses aux questions, je ne vais pas vous les donner toutes, mais disons que ce qui a été noté, c'est que les garçons citent l'intuition deux fois plus souvent que les filles. Les filles citent une fois et demie de plus la résistance au stress que les garçons. Donc, la perception de la réussite n'est pas du tout la même chez les garçons et chez les filles. Alors, on est dans un constat où peut-être l'institut arrive bien tard sur le terrain pour pouvoir faire quelque chose. Or, peut-être pas. On a le constat que la dissymmétrie existe bien avant le niveau D, mais c'est là qu'il va falloir agir et que peut faire l'esprit, évidemment, à travers son conseil scientifique qui a émis une recommandation il n'y a pas si longtemps, peut-être, elle sera évoquée. Mais, comme je vous l'ai dit, on touche 90% de la communauté universitaire en mathématiques. Et donc, c'est à travers ce levier-là qu'on va essayer de développer un certain nombre d'actions. Et peut-être, je vais revenir dans l'intervention que je ferai tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole aux autres après cette introduction. Je vous remercie. Ça marche ? On va passer à la deuxième partie. Je pense qu'on va faire juste un deuxième tour de table puisque comme ça, vous vous exprimez un peu plus longuement pour arriver à laisser un peu de place au débat. Donc, je vous demanderai cette fois-ci de proposer d'éventuelles pistes à partir des constats que vous venez de faire des actions qui ont été déjà menées. Et puis, je réagirai aussi moi-même. J'avais quelques idées en tête parce qu'il y a longtemps que je suis dans ce genre de journée. Et juste une réaction à votre dernière remarque. Et c'est plus généralement, c'est comment les savoirs des chercheurs, des fameuses jeunes chercheuses, aux plus vieilles comme moi, qui ont travaillé sur le genre et donc sur les questions d'égalité, y compris dans l'ordre académique, sont diffusés ou circulent au sein de l'institution et au sein de toutes les personnes chargées de ces questions. Ça me frappe que vous avez cité cette étude parce que je la trouve excellente, effectivement, et pas forcément très connue. Et il y avait un autre résultat passionnant dans cette étude qui me paraît éclairer beaucoup les problèmes et je ne sais pas comment on peut réagir. C'est la perception aussi de la réussite de la part des enseignants vis-à-vis des élèves, garçons ou filles en classe préparatoire. Quelque chose que j'ai complètement rencontré parce que j'ai fait une grosse enquête sur les normaliens avec Michel Ferrand, etc. à Normale-SU, les normaliens en maths et en physique, c'est que, et je le vois partout dans tous mes entretiens, c'est que quand les filles réussissent, elles ont bien bossé, elles sont persévérantes. C'est toujours cette image. Elles sont toujours dociles. C'est pour ça qu'elles réussissent parce qu'elles acceptent les requisites de l'école. Elles sont bien soumises à ça et donc elles sont bosseuses. Tandis que les garçons, ils sont géniaux. Les garçons, ils sont brillants. Ils ont la fameuse bosse des maths. Alors que les filles sont bosseuses mais non, pas la bosse des maths. C'est ça qui est dommage. Elles sont bosseuses mais pas la bosse des maths. Et c'est terrifiant parce qu'ils ont les carnets scolaires. Ils ont examiné tous les carnets scolaires et pour les mêmes notes, au même exercice, dans la même classe, il n'y a jamais génial chez les filles. Il y a toujours, c'est bien, peut faire mieux et il y a génial chez les garçons. Donc c'est terrifiant. Comment voulez-vous qu'une fille ait confiance en elle si depuis qu'elle est toute petite, on explique qu'elle est bosseuse et travailleuse ? Jamais génial. Ok, bon, donc, moi, je vais commencer sur les pistes à explorer puisque j'ai commencé avec le mantoir. Mais je vais peut-être rebondir sur deux, trois points quand même qui sont la notion des stéréotypes. Il y a des stéréotypes qui sont encore, à mon sens, bien trop ancrés dans nos instituts. Alors, moi, je fais partie du vivier où il y a beaucoup de filles. Biologie, chimie. Alors, j'ai fait le début de ma carrière dans un institut de biologie et maintenant, je suis dans un institut de chimie. Il y a des grosses différences au niveau des chiffres, mais surtout au niveau de la pyramide. C'est-à-dire qu'en biologie, moi, j'ai grandi jeune doctorante sans trop me poser de questions parce que j'avais des parents physiciens et donc maman et papa physiciens. Pour moi, la science, c'était normal d'en faire. Je ne me posais pas trop de questions de discrimination, de stéréotypes ou quoi. Voilà. Je suis arrivée dans un institut de bio avec plein de femmes. Super, voilà. Tout va bien. Et puis, ma première prise de conscience a été quand j'ai rencontré un vrai problème, on va dire, de discrimination. J'ai eu mon premier enfant. J'ai accouché alors que mon mari se présentait directeur de recherche CNRS. Donc, il était monté à Paris. Moi, j'accouchais à Montpellier. Et quand moi, j'ai eu mon deuxième enfant, le concours pour passer directeur de recherche, c'était le jour où j'accouchais. Donc, j'ai tout entendu à ce moment-là. Honnêtement, j'ai tout entendu. Je me suis beaucoup rapprochée de beaucoup de femmes qui vivaient des situations atroces, qui prenaient le train à deux jours d'accoucher parce qu'on leur disait, comme on m'a dit, mais madame, il ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous voulez un enfant et une promotion directrice de recherche ? On disait, écoutez, s'il y a une solution, déclenchez-vous une semaine avant, comme ça, ce sera fait. Et en fait, les concours, c'est les concours, donc on ne peut pas les bouger. Les commissions, on ne peut pas les bouger. Je ne pouvais même pas me faire passer une visioconférence. Je me suis un peu battue pour ça. Donc, ça a fait scandale, ça a fait la féministe du labo qui ose parler parce que les femmes avaient peur de parler. Les femmes avaient peur de parler alors qu'il y en avait beaucoup. Et ce n'est pas si vieux, c'était 2008. Donc, ça, c'était ma première grosse expérience des difficultés, bien que ma mère me parlait toujours des difficultés puisqu'elle était physicienne. Donc, elle se trouvait dans un vivier beaucoup plus petit de femmes. Et moi, elle m'avait toujours poussée à avancer ma carrière autant que possible pour être indépendante, on va dire, scientifiquement, financièrement. Donc, il y a eu un drive là derrière. Et je pense que ça, ça m'a vraiment fait réfléchir à la notion de soutien et d'éducation. Donc, en l'occurrence, c'était dans ma famille. Mais finalement, on est responsable de cette éducation, nous aussi, en tant que directeur de recherche, en tant que chercheur dans les laboratoires. Donc, on peut, nous aussi, transmettre cette éducation et former les jeunes qui arrivent. On peut leur faire prendre conscience qu'il existe des stéréotypes qu'on doit faire tomber. On peut leur faire prendre conscience qu'il y a des trajectoires à ne pas prendre. Il y a des vrais écueils. Il y a des stratégies dites, il y a des stratégies cachées, il y a des clés. On est plus fort quand on est nombreux. Donc, la notion de réseau, de soutien, etc. Tout ça, c'est des pistes, je pense, relativement simples à explorer aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut que ça vienne d'en haut. Parce que, je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a des grosses différences d'un institut à un autre. Parfois, ça dépend d'une personne. Parfois, ça dépend d'un directeur d'institut et ça change au directeur suivant. Il suffit d'avoir un référent parité très influent pour que des choses changent localement. À Montpellier, on a une vingtaine d'instituts de recherche, très, très nombreux en biologie et dans le monde de la santé. Il y a des différences énormes d'un institut à un autre. Et ce n'est pas nécessairement les instituts qui sont dirigés par des femmes qui sont les plus ouverts justement au soutien des femmes. Donc là, il y a aussi un gros travail à faire. On dirait que les femmes qui réussissent et qui dirigent oublient ou ne peuvent pas peut-être parce qu'elles ont des directives. Ça, je ne sais pas trop. Je n'ai pas été étudier tout ça. Mais je pense que là, il y a des pistes à explorer. Donc voilà, après, chacun à un autre niveau. Je pense qu'on a des pistes qu'on peut explorer. On est responsable, je dirais, des jeunes qui nous entourent et de la génération des jeunes chercheurs qui vont arriver demain. Donc si nous, on ne commence pas déjà à leur dire maintenant en gros, il y a une parité à leur donner, un exemple de parité à les éduquer vis-à-vis de cette parité dans le laboratoire et dans nos comportements et ça commence par les congrès, ça commence par les jurys, ça commence par les comités. Je ne suis pas dans le principe pour les quotas mais il y a des moments où il faut pousser les choses un petit peu, il faut donner un coup de pouce logique, je dirais. Parce que le vivier, il existe. Moi, je suis dans ce domaine de biologie, de nouveau, il y a énormément de femmes. Toutes les conférences où je vais, il y a au moins 50% de la salle avec des femmes et quand on est sur trois jours de conférences, 40 plénières et deux conférencières, ce n'est pas possible. Alors quand on regarde le jury, le comité d'organisation et on voit que c'est 10 hommes, on se dit, ah bah ouais. Et quand dans ces hommes, il y en a qu'on connaît et qu'on leur dit mais qu'est-ce que tu n'as pas pensé à une femme, ce n'était pas possible et qu'on se rend compte que ce n'était pas, oui, c'est oups, ce n'était pas nécessairement délibéré. Il y a une inconscience, il y a aussi une inconscience. Donc là aussi, il y a une sensibilisation. Donc moi, à mon niveau, je parle à mes collègues, j'essaie de sensibiliser les collègues. Alors comme je ne sais pas qui tout à l'heure, j'ai des collègues qui ne sont pas du tout ouverts, qui me disent, mais il est où le problème ? Il est où le problème ? Il n'y a pas de problème. Mais on sait tous que le monde est dirigé par les femmes. Oui, d'accord. Il y en a d'autres qui disent, ah oui, c'est intéressant, bon, bah, oui, vous faites ça dans votre temps libre, si vous pensez que c'est important. Je pense que là, il y a vraiment un message qui doit venir d'en haut pour sensibiliser toutes les personnes qui peuvent contribuer à éduquer le système. Et si on éduque le système, venant d'en haut, après, il y a des portes qui vont s'ouvrir toutes seules. Après, il faut maintenir les réseaux. Et nous, c'est ce qu'on a décidé de faire avec le mentorat. Le programme de mentorat, bon, à part les axes dont je vous ai parlé, qui sont très concrets, très construits, qui amènent des choses très spécifiques aux jeunes doctorantes, il y a trois dimensions de réseaux qui ont été créés. Un réseau entre les jeunes, entre les doctorantes, qui, du coup, se voit, entre guillemets, aussi à l'extérieur. Maintenant, elles n'attendent plus que le programme les fasse venir. Elles se voient à l'extérieur. Et on a des exemples, on a une personne en électronique, une personne en maths, une personne en... Voilà, qui ne se voit jamais, qui n'ont pas de raison de se voir, eh bien, elles se voient. et le fait de se sentir à plusieurs, entre guillemets, dans la même barque, dans cette situation de doctorat, c'est constructif. Il y a la notion de réseau, de mentor. Au début, quand on a démarré le programme, c'est vrai, moi, je suis allée piocher parmi mes collègues, je suis allée chercher des personnes que j'estimais être scientifiquement compétentes et aussi humainement, c'est-à-dire des personnes qui avaient des bonnes relations et une envie de transmettre, parce que ça prend du temps. Donc, tout le monde n'est pas nécessairement prêt à être mentor au niveau du temps à donner. Si je fais le parallèle avec ce qui se passe depuis 15 ans dans d'autres pays, moi, j'ai suivi certains cercles et réunions du groupe Avis aux Etats-Unis. Bon, je suis britannique, donc, depuis tout temps, je sais que cette notion de mentor et de mentorat existe. Si je regarde ce qui se passe pour avoir un petit peu lu en Allemagne, en Suisse, depuis 10 ans maintenant, affiliés aux universités, la notion du mentor, elle est reconnue. Elle est reconnue. Et là aussi, il y a peut-être une piste. Si une institution décide de reconnaître, c'est-à-dire de remercier, et que quelque part, par exemple, dans une commission, dans une sélection, on reconnaît que cette personne a été mentor, elle a transmis des choses à des personnes plus jeunes, c'est constructif, c'est porteur pour l'institution. Cette personne, on pourrait la reconnaître. Et du coup, les mentors, ce serait plus juste des personnes isolées qui feraient ça dans leur temps libre parce qu'ils se sentent humainement compétents, mais ce serait tout le monde. Tout le monde. et la boule de neige, elle se fait. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi, d'un point de vue personnel, d'être mentor. On transmet et c'est très valorisant de transmettre et de sentir qu'une personne derrière a besoin de conseils et on va pouvoir lui en faire profiter. Des fois, c'est des choses simples. On va y aller. OK. Dans les pistes, il y a deux choses sur lesquelles je voulais insister. La première va ressembler beaucoup à ce qui vient d'être dit. C'était vraiment tout ce qui était sensibilisation et formation à la problématique de l'égalité. Si je prends l'exemple d'un institut comme l'IPG dans lequel je travaille, même si la direction est très sensible à ce problème-là, si la direction voulait avoir une politique égalitaire de recrutement, ce ne serait pas possible puisqu'on a des agents qui viennent du CNRS, des agents qui sont CNAP, des agents de l'université. Ce sont des comités de recrutement qui ne sont pas internes à l'IPG. Ce sont des comités qui sont nationaux. On ne peut pas avoir une politique stratégique de l'IPG vraiment dans l'égalité. Mais je pense que ce qu'on peut faire c'est vraiment tout ce qui est formation et sensibilisation. Il faudrait qu'elle commence même avant nous puisqu'il faudrait qu'elle commence dans le secondaire pour qu'on implique plus des jeunes filles à aller vers les carrières scientifiques. Mais après, nous, au niveau de l'université, on peut agir. C'est ce qu'on fait déjà avec des formations en L1. On va agir bien sûr au niveau des étudiants puisque c'est eux qui sont la future génération. Mais agir aussi au niveau des personnels. Les personnels, c'est ceux qui travaillent avec les étudiants tous les jours qui vont leur donner aussi des modèles. C'est aussi ceux qui vont être dans les jurys de concours après que ce soit ingénieurs, techniciens, chercheurs. C'est eux qui vont être là et qui vont avoir un rôle à jouer pour les recrutements femmes et hommes. Donc je pense que c'est important qu'ils soient sensibilisés et qu'ils prennent conscience de cette problématique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de la problématique de l'égalité. Même moi, si je prends mon cas personnel, j'ai commencé à travailler sur cette problématique en 2013, finalement à être impliquée. Je ne connaissais pas bien. Je connaissais comme ça ce qu'on en disait, ce que je percevais de l'actualité, mais je n'avais pas vraiment une conscience très précise de tout ça. Et je pense que c'est vraiment la clé, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux gens de toutes petites choses. Donc au niveau des étudiants, au niveau des personnels, là par exemple, on a fait une formation qui était dirigée vers les ACMO. Les ACMO, c'est des personnes qui sont dans les laboratoires, donc qui travaillent sur tout ce qui est prévention et donc qui sont en contact finalement avec beaucoup de gens. Donc on s'est dit que c'est ces gens-là qui pouvaient avoir un rôle un peu stratégique. Et en fait, la première fois qu'on avait lancé ces formations-là, personne n'était venu. Et là, on en a eu trois cette année, qui étaient très contents. Donc on voit que ça commence, en tout cas, il y a quelque chose qui commence à se passer et les gens, ils vont un peu plus. Les ACMO, c'est les assistants de prévention. Après, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est sensibiliser la hiérarchie et les responsables puisque c'est eux qui prennent des décisions. C'est eux qui vont aussi influer sur la politique de l'établissement et qui vont avoir un rôle sur les gens qui travaillent dans l'établissement. Donc ça, je pense que c'est un cas, c'est quelque chose qui est très important. Mais ce qui est essentiel, c'est que toutes ces actions-là soient faites par des gens compétents, des gens qui sont compétents dans le domaine du genre, de l'égalité, qui savent parler, qui savent former. Et j'en reviens donc au deuxième point sur lequel je voudrais insister. ce n'est pas forcément les chargés de mission à l'égalité ou les référents qui doivent avoir ce rôle-là. Les chargés de mission à l'égalité, ils sont là pour appliquer une politique, on va dire, en tout cas, ou pour essayer d'initier des actions dans le sens de cette politique, de cette loi de 2013. Mais ils n'ont pas des compétences pour en parler. Moi, je n'ai pas des compétences pour en parler, pour sensibiliser, pour former les gens là-dessus. Je ne sais pas le faire, je ne suis pas compétente. Donc il faut vraiment que ce soit des gens compétents. Et ça, c'est le deuxième point important, c'est le statut des chargés de mission à l'égalité et les moyens qui sont mis en personnel et les moyens financiers. Donc si moi, je ne suis pas compétente pour le faire, ça veut dire qu'il faut que je puisse faire venir des gens qui vont le faire. Donc il faut un soutien financier pour ça ou un soutien en personnel. Dans mon cas, je crois que j'ai de la chance puisque l'IPG a fait partie de cette commu et qu'il y a eu le réseau égalité qui s'est mis en place. Donc on a pu finalement lancer des actions. Il y avait un IDEX, on l'a plu, mais il y en avait un à l'époque qui nous a permis de financer des actions, de faire venir aussi des femmes sur des chaires d'excellence, d'organiser le congrès des femmes dans le monde académique, de faire plein de choses mais parce qu'on avait ce réseau-là et parce que aussi, du coup, moi, en tant que chargée de mission, je pouvais discuter. On se réunit tous les mois et toutes les actions, elles sont portées ensemble. Donc ça, ça aide énormément. Mais une chargée de mission ou un chargée de mission qui est tout seul dans son établissement, qui n'a aucun moyen financier, très honnêtement, je ne vois pas ce qu'il peut faire. C'est absolument impossible. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, les deux clés, en tout cas, les choses, je pense qu'on peut faire quelque chose, on a une action qu'on peut faire, c'est vraiment la formation, la sensibilisation mais il faut des moyens et il faut un statut pour les chargées de mission, pas que ce soit juste une personne qui le fait par conviction. Alors, je crois qu'on est beaucoup quand même à le faire par conviction. On se dit, c'est important, il faut le faire. On a réussi plus ou moins à faire une carrière donc on veut essayer de s'impliquer mais il faut des moyens pour le faire, pour appliquer cette loi de 2013 et appliquer, quand j'entends qu'il faut mettre un dispositif externalisé ou des dispositifs de lutte partout, s'il n'y a pas de moyens pour le faire, je ne vois pas comment les établissements vont pouvoir le faire quand ils sont tout seuls. Merci. Pour revenir sur certaines des mesures préconisées ou en train d'être discutées effectivement par les collègues des différentes disciplines, il y a à la base l'information mais y compris sur les droits qui existent déjà et souvent l'information sur le droit du travail ou le droit des fonctionnaires en général, elle est particulièrement utile pour les femmes que ce soit le simple fait qu'on peut prendre des congés et même les poser ou le cas évidemment particulier et important des congés de maternité ou la possibilité de demander des délégations pour les universitaires mais là on se heurte souvent à par où faire passer l'information parce qu'on sait que quand on l'a fait descendre au directeur-directrice de labo, il y en a qui se disent que ce genre de questions c'est pour les ingénieurs en fait qui eux et elles ont des conditions de travail etc. Mais les chercheurs on est dans cette image effectivement du don de soi total j'ai l'impression quand même peut-être qu'on en parle plus au sein des jeunes générations de ces questions de congés de salaire etc. et qu'on peut recevoir cette information si on nous l'envoie une recommandation que j'ai trouvé particulièrement intéressante de l'Institut de biologie vis-à-vis des concours de cette année du conseil scientifique de l'Institut de biologie à l'ensemble des sections devant recruter des gens en biologie c'est de dire malgré le fait que le nombre de postes n'est pas très abondant garder des profils diversifiés alors j'évoquais avant la question du nombre d'années après la thèse on sait que les femmes arrêtent plus vite de candidater pour plein de raisons que ce soit sentiment d'illégitimité question de famille ou autre ou de mobilité mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette recommandation c'est de rappeler aussi qu'on n'a pas besoin que de recruter des superstars et que même si on ne recrute que des superstars on va créer des gros conflits entre superstars dans les labos et donc la recommandation elle dit textuellement qu'on a besoin de personnes qui vont faire vivre aussi les équipes existantes et pas juste créer leur nouvelle équipe autour d'elles-mêmes mais ça il faut bien voir que ça va complètement notamment contre le modèle d'excellence de l'ERC qui n'est pas non plus un modèle de parité dans l'obtention de grants et qu'au CNRS on a un certain nombre de sections qui sont soit d'elles-mêmes d'ailleurs soit sur des recommandations plus ou moins implicites de la direction appelées à recruter ou promouvoir des gens qui ont des ERC ou qui sont susceptibles d'en avoir donc ce modèle de la personne toute seule dans un modèle d'excellence unique et là c'est une vraie question en fait parce que je pense que beaucoup de sections auraient envie d'avoir des modèles d'excellence différents mais qu'en gros quand on a trois postes à pourvoir les degrés de diversité possibles ne sont pas énormes malgré tout je pense qu'on peut faire beaucoup plus pour le recrutement les sections commencent à en discuter cette idée de suivre les pourcentages au fur et à mesure peut-être l'idée d'introduire un tiers neutre qui est là juste pour observer pour dire ce qui se passe c'est très compliqué parce qu'on est tous et toutes très attachés au recrutement par les pairs et qu'en gros surtout pas un recrutement par des DRH mais en même temps à titre personnel je trouve que l'absence totale de formation en RH des gens qui doivent recruter alors au CNRS ils et elles sont plutôt mieux formés qu'ailleurs je pense notamment au comité de sélection universitaire j'en ai fait 19 et je n'ai toujours suivi aucune formation donc je pense que je ne suis pas la seule donc c'est vrai qu'on peut mieux former les gens au CNRS c'est plutôt bien fait la formation mais on pourrait aussi avoir une personne type RH ou pas de la discipline ou etc qui vote pas mais qui est là pour juste dire ce qui se passe et ça joue pour les femmes mais ça joue évidemment sur plein d'autres critères de diversité d'origine ethno-raciale ou autre et sur simplement l'équité de traitement des dossiers pour juste réinsister un tout petit peu sur cette question des différentes formes d'excellence moi il y a quelque chose dont j'ai été frappée plutôt à titre personnel en faisant des auditions blanches à des personnes qui pourront préparer le CNRS dans mon labo c'est le principe de la présentation féminine et de la présentation masculine donc après statistiquement il y a des hommes qui font des présentations féminines mais il y a vraiment un genre de la manière de parler et j'ai observé quand on forme une personne toute seule on a beau lui dire là tu fais trop la fille il faut arrêter d'être modeste ou là tu fais trop le garçon il faut être un peu modeste ils y croient pas tellement en fait par contre quand on en entend plusieurs et qu'on leur dit là t'as vu c'est vraiment un type de présentation féminine et il faut faire quelque chose et que ça se passe dans la bonne humeur ben là les gens comprennent les choses donc je pense que ça fait partie des idées de mentorat collectif etc. qui ont été évoquées mais ces questions de présentation orale évidemment pour les auditions et puis après dans la carrière pour les colloques les réunions etc. ça me frappe en permanence donc j'essaie de faire des présentations de garçons mais je n'y arrive pas toujours un petit dernier point peut-être c'est sur la suite des carrières parce que bon moi je commence à vieillir et à voir ça aussi j'ai un sentiment très ambigu par rapport à l'idée qu'on va demander à plus de femmes donc déjà un peu en poste d'aller dans tous les comités de colloques les colloques déjà qu'on va dans tous les comités de sélection pour faire la femme en roi je vois tout à fait à quel point c'est absolument nécessaire et en même temps c'est vrai que ça présente le risque de dire que les quelques femmes qui sont déjà là elles vont faire toutes ces activités annexes qui ne sont pas de la recherche avec un grand R et quand est-ce qu'elles font leur publication donc je pense que la solution à ça c'est évidemment plus de valoriser les activités annexes que des femmes font volontiers de populariser les résultats des études de Catherine et d'autres sur le fait qu'il y a certaines activités collectives que les femmes font beaucoup qui sont peu valorisées et d'autres activités collectives que les hommes font beaucoup qui y sont plus et j'ai envie de dire plusieurs conseils scientifiques d'instituts des maths, d'informatique, etc. commencent à faire des recommandations sur ce truc d'inviter des femmes pour des keynotes et compagnie et c'est vraiment super et pas une seule s'il vous plaît mais toujours au moins deux parce qu'on se sent très seul parfois et j'ai envie de dire qu'on pourrait aussi leur recommander de placer des fois des hommes dans des positions collectives un peu sale-boulot de façon tout aussi volontariste on a une expérience récente comme ça avec des collègues femmes essentiellement femmes on avait créé le suivi des auditions en histoire ça a un rapport avec le recrutement aussi et puis à un moment on a eu envie de transmettre ça et on a eu beaucoup de mal à le transmettre à des hommes parce que c'est une tâche quasiment anonyme qui n'est pas sur le CV et tout ça et on s'est vraiment excrimé volontairement pour une fois le transmettre à des hommes pour partager aussi toutes les dimensions du boulot en gros pas juste transformer les femmes en super-women mais partager aussi les autres aspects du travail ça pourrait être pas mal Merci je voudrais dire un tout petit mot sur l'illégitimité qu'on a beaucoup associé au fait d'être femme mais je pense que c'est aussi lié assez souvent aussi à des origines sociales ou ethno-raciales et que même chez les femmes quand c'est particulièrement marqué c'est qu'il peut y avoir la combinaison de plusieurs de ces facteurs alors tout ça c'est une petite contribution des sciences sociales à la sociologie de l'illégitimité qui n'est pas seulement due forcément au genre et qui est combinée à d'autres choses et illégitimité qui peut se retrouver aussi chez des hommes et qui peuvent par conséquent comprendre un peu la situation des femmes dans ce cas là bon alors je veux continuer un peu sur la jeune recherche donc moi je ne m'intéresse pas aux suites de carrière enfin je regarde vers le donc pour moi faire avancer collectivement les jeunes chercheuses c'est au fond encourager la jeune recherche en général avoir un point de vue un point de vue compréhensif sur ce que c'est qu'appuyer la jeune recherche donc c'est pas c'est pas opposer les jeunes chercheuses aux jeunes chercheurs c'est avoir un point de vue qui les inclut en fond c'est une politique inclusive on va dire bon alors l'émergence donc je l'ai dit nouvelle thématique et de nouvelles orientations de recherche peut être favorable à la jeune recherche et en particulier aux jeunes chercheuses alors l'expérience du genre là encore est remarquable parce qu'il y a eu une très forte mobilisation dans les années 2000 c'est plutôt à partir des années 2000 de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs en études de genre qui ont même formé une association spécialisée là dedans qui s'appelle Effigie donc et qui ont constitué une nouvelle génération de chercheuses avec des thématiques particulières donc c'est monté par la base parce que on parle aussi d'actions qui viennent du sommet mais il y en a aussi on peut dire qui viennent de la base et où on peut être accueillant à des demandes qui viennent du bas parce que les idées viennent aussi de là et alors ça me pousse à dire bon sang remettre en cause l'idée du mentorat bon qui est lié à des formes de féminisme existant dans les entreprises par exemple également bon à soutenir aussi l'idée que le doctorat bon puisque je travaille surtout sur les jeunes chercheurs doctorat postdoctorat c'est une socialisation verticale bien sûr avec des des chercheurs en place directeurs de thèse mais aussi une socialisation horizontale et que on pourrait donner une certaine importance une certaine reconnaissance et une certaine aide à cette socialisation horizontale bon parce que c'est un des éléments forts qui fait que sur la longue durée en sciences sociales les thèses durent plus longtemps que dans les sciences dures sur la longue durée si on arrive au bout d'une thèse c'est qu'on a bénéficié aussi de cette socialisation horizontale efficace permettant aux doctorants jeunes chercheurs de s'organiser entre pairs mais que ça soit vraiment reconnu que ça soit pas par défaut de participer à des réunions de recherche de participer donc pas seulement entre pairs mais avoir un statut reconnu dans les laboratoires donc qu'il y ait des éléments pour ça avec tous les éléments matériels qui vont qui vont avec bon alors il y a les écoles doctorales d'été aussi qui permettent de socialiser des doctorants et des jeunes doctorants bon donc cet aspect là c'est un des éléments qui permet d'entretenir une flamme qui permet d'aller jusqu'au bout et qui est important d'un point de vue d'égalité de genre bon même si ça n'a pas l'air même si c'est pas quelque chose de spécifique c'est pas une action d'égalité c'est simplement la manière dont ils s'organisent je m'inspire un peu des actions qu'ont menées l'association effigie justement donc c'est des associations de la base plutôt que une activité de mentorat ou une personne soutient une personne etc qui là est plutôt la socialisation on va dire verticale qui est quand même un petit peu en train d'être mise en cause quand on s'éloigne d'une comment dire d'une organisation mandarinale ou bureaucratique de la recherche c'est d'autres formes d'organisation qui peut-être vont permettre aux gens de trouver une place agréable avec un sentiment de bienveillance de l'environnement qui est très important dans ce qu'on a entendu dans les propos des doctorantes et post-doctorantes est essentiel cette absence de bienveillance de personnes à qui parler c'est effrayant bon déjà beaucoup de choses ont été dites je ne vais pas prendre la parole très longtemps je suis tout à fait favorable à la sensibilisation de la hiérarchie quant à la parité et à tous les niveaux parce que même au niveau des équipes de recherche et des responsables d'équipes de recherche dans les laboratoires puisque moi je reviens à la base du labo et je pense que les responsables d'équipes auraient besoin pour certains un petit peu de formation à la parité être un peu sensibilisés à ces questions là justement pour envoyer les doctorantes en conférence faire parler tout le monde ce genre de points et un autre point qui n'a pas été évoqué c'est quelque chose qu'on a qu'on a au laboratoire mais qui n'est pas forcément très appliqué c'est la charte du temps une charte de parité qui serait bien je dirais de pousser au niveau des laboratoires pour qu'il n'y ait pas de réunion à des heures incongrues à 18h 8h du matin le mercredi après-midi ou disons tenir compte des emplois du temps des uns et des autres pour organiser des réunions parce que ça permet aussi aux femmes de s'organiser et d'être présentes au moment des discussions parce qu'à l'occasion une réunion qui est faite une fois le lundi une fois le mercredi une fois le matin une fois l'après-midi pour quelqu'un qui doit s'organiser c'est pas facile donc je sais que ça fait partie des choses qu'on a essayé de mettre en place au laboratoire pour éviter un peu je dirais la dispersion générale voilà c'est tout oui pour continuer ce que je disais tout à l'heure au niveau institutionnel l'esprit fait déjà un certain nombre de choses qu'on va évidemment essayer de compléter donc il y a une dizaine d'années mes prédécesseurs avaient lancé un indice de parité académique c'est une page web sur lesquelles tous les labos ont demandé à tous les labos de donner les statistiques de genre et leurs évolutions de façon régulière simplement pour pas d'analyse particulière simplement pour faire parler les chiffres constater les chiffres c'est un petit peu tombé en désivétude et je vais le remettre au goût du jour suite à la recommandation de mon conseil scientifique ça a été évoqué mais j'ai demandé à la section 41 qui fait les recrutements de la plupart des mathématiciens au CNRS de veiller à faire des recrutements après thèse au niveau des chargés de recherche et comme on l'a dit c'est aussi une façon d'essayer de diminuer les difficultés qui émergent après 2, 3, 4 années de post-doc où des fois c'est un peu plus compliqué pour les femmes que les hommes par exemple on attribue des budgets au laboratoire on envoie des budgets au début de l'année et donc dans les petits mots qu'on envoie au directeur d'unité on a rappelé que si par exemple le laboratoire veut financer des colloques il faut qu'il veille à ce qu'il y ait une représentation équilibrée dans les comités d'organisation et dans évidemment les conférenciers prévus pareil si le laboratoire veut aider au financement de journaux académiques on leur demande de vérifier que dans le comité de rédaction il y ait une proportion aussi équilibrée d'hommes et de femmes alors c'est pas toujours facile dans notre communauté je vous ai rappelé les chiffres mais on peut essayer de faire en sorte que ça soit le cas alors parmi les choses qu'on va mettre en place rapidement donc déjà on a recruté cette année un directeur adjoint scientifique Emmanuel Royer que je remplace parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui qui va être chargé des questions de parité en même temps que des questions de communication des questions d'enseignement je vous ai dit qu'on était très proche de la communauté universitaire et puis des questions de diffusion des mathématiques alors tout ça ça fait un tout cohérent parce que c'est là dessus qu'on va essayer d'agir je vous ai dit qu'il faut qu'on essaye d'avoir une action avant après la thèse c'est déjà trop tard au niveau des chiffres donc il faut un certain nombre de leviers pour que les choses pour essayer d'attirer de plus en plus de jeunes au lycée de jeunes femmes vers les métiers de la recherche de l'enseignement supérieur et évidemment en mathématiques alors ça passe par par exemple les activités de diffusion beaucoup de collègues chercheurs ou enseignants chercheurs vont dans les collèges dans les lycées faire des des activités de diffusion de mathématiques de vulgarisation comme on peut l'appeler parfois il faut que ça soit valorisé reconnu au niveau de l'évolution de carrière par exemple pour les anciens chercheurs il faut que ça soit reconnu lorsqu'on leur offre la possibilité d'avoir une délégation au CNRS voilà qu'est-ce qu'on va faire aussi agir sur la représentation du métier de mathématicien mathématicienne donc mettre en valeur le plus qu'on peut les collègues femmes qui le méritent à travers la communication CNRS et la communication de l'institut évidemment des actions de présentation des mathématiques par des chercheuses et des chercheurs dès le collège donc ça c'est encore une fois de la diffusion mais pas seulement ça peut être pas seulement raconter une histoire ou de l'histoire des mathématiques montrer ce qu'on fait comme activité dans les laboratoires en mathématiques et lorsqu'il y a sélection pour ce type d'action des stages en laboratoire des écoles faire de la parité une exigence on essaye aussi de faire en sorte que les enseignants de collège et de lycée aient une meilleure connaissance du monde de la recherche en mathématiques alors ça ça se passe il y a des outils qui sont connus depuis longtemps qui s'appellent les IREM les instituts de recherche en mathématiques qui sont souvent installés dans nos unités de mixte donc ça il y a une proximité qu'on peut utiliser mais pas seulement on va essayer aussi de s'appuyer sur le rapport récent de la mission Torosian-Villani sur l'enseignement des mathématiques qui préconise par exemple que dans chaque académie il y a un certain nombre de laboratoires de mathématiques qui s'adressent à des enseignants de collèges et lycées et ces laboratoires pourraient être animés par des enseignants chercheurs des chercheurs et donc on va essayer de travailler de concert avec le ministère de l'enseignement de l'éducation nationale pardon s'il nous sollicite et on essaiera de lui dire qu'on est intéressé par ces questions là un autre sujet qui a déjà été évoqué par Catherine Marie en rebond en rebond de ce que j'ai dit c'est évidemment changer changer la perception que les jeunes ont des mathématiques alors je vous l'ai dit la majorité des mathématiciens et mathématiciennes professionnels sont des enseignants chercheurs ne sont pas des enseignants des chercheurs donc des enseignants chercheurs et des enseignantes chercheuses et ils sont dans nos unités donc ils participent à la formation des futurs enseignants et enseignantes à travers les concours de recrutement KPS agrégation etc donc par exemple on pourrait essayer de travailler avec la mission pour la place des femmes du CNRS pour qu'elle nous accompagne nous une SMI pour la mise en place de conférences dans nos unités de mathématiques qui permettraient de présenter ce qui est évoqué les stéréotypes de genre donc essayer de les déconstruire la dichotomie entre la personne géniale ou la personne travailleuse c'est pas forcément la personne qu'on pense voilà donc essayer de déconstruire un petit peu des stéréotypes mais pour ça il faut il faut des professionnels il faut des c'est pas simplement des collègues enseignants-chercheurs enseignants-chercheurs en mathématiques sauf s'ils sont vraiment saisis de la question et formés à la question qu'ils peuvent le faire il n'est pas inutile qu'un professeur qui va se présenter par exemple en classe préparatoire ça a été évoqué ait conscience justement de ces stéréotypes et donc il faut il faut essayer de convaincre ces futurs enseignants de dire qu'une fille n'est pas forcément bonne en maths parce qu'elle parce qu'elle est travailleuse et qu'un garçon n'est pas forcément bon en maths parce qu'il est génial voilà donc il y a d'autres façons donc il faut déconstruire un petit peu ces stéréotypes mais ça ça passe par de la formation ensuite qu'est-ce qu'on fait et on va continuer à le faire encourager des actions spécifiques envers les jeunes filles par exemple aider tout ce qui est stage filles et mathématiques organisées par des associations genre animat genre femmes et mathématiques mais aussi on a participé le CNRS a participé avec l'INESMI et l'INES-de-Zi à la création d'une fondation qui s'appelle la fondation Blaise Pascal qui va essayer de donc qui va essayer de donc récupérer un certain nombre de fonds de lever des fonds pour pour essayer de les distribuer à des associations justement qui font ce genre d'animation mais il pourrait y avoir et on va insister pour que ça soit le cas insister pour que les associations qui soient récompensées par les appels d'offres de cette fondation mènent des actions en prenant compte la parité dans leurs critères voilà il y a un certain nombre de choses que je peux dire en plus mais je pense que je vais m'arrêter là donc on est on est conscients nous INESMI de la difficulté on va essayer d'agir avec nos propres leviers institutionnels dans ce secteur-là merci beaucoup il ne reste pas beaucoup de temps pour le débat je mets quand même tant pis on prolonge un peu Mathieu comment on fait ou c'est trop tard 5 minutes ou 10 minutes bon alors la salle quand même c'est frustrant mais vous avez quelques questions vous avez 5 minutes pour poser des questions et qu'on vous y répond bonsoir bonsoir vous m'entendez Agathe Bernimono je suis toute fraîchement docteur moi en sciences humaines en fait en études germaniques et donc il a été beaucoup question du recrutement en fait très souvent donc on a parlé du mentorat des représentations de la confiance en soi mais finalement le levier qui me semble le plus décisif c'est vraiment le recrutement et il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qui me semble essentiel c'est la question de à un moment dire bon il y a moins de femmes en poste on va recruter plus de femmes il faut prendre à mon avis des mesures pour dire à compétence égale on embauchera une femme et en Allemagne là où j'ai en partie fait mes études dans certaines universités sur les offres d'emploi et stipulé à compétence égale une femme sera recrutée pourquoi en France il n'y a pas de réflexion autour de ça ou est-ce qu'il y en a une peut-être il y en a une et que je l'ignore merci beaucoup merci juste deux mots peut-être pas centré exactement sur le débat mais qui a à voir quand même avec souffrance au travail et harcèlement puisque deux personnes ici l'ont mentionné je suis Michel Leduc je suis physicienne je suis l'ancienne présidente du comité d'éthique du CNRS je suis toujours membre du comité d'éthique et je veux juste vous informer qu'on vient de faire un texte du comité d'éthique du CNRS sur le harcèlement dans les laboratoires harcèlement moral mais surtout harcèlement sexuel avec l'aide très efficace de la mission pour la place des femmes au CNRS et donc je pense que c'est particulièrement destiné aux doctorantes et aussi aux hommes mais enfin plutôt quand même aux filles on a juste fait l'analyse que le milieu de la recherche des laboratoires est particulièrement confiné par rapport à d'autres milieux professionnels et qu'il y a beaucoup de souffrance et même si peu de cas sont révélés grâce au ciel il y en a eu trois qui ont été révélés par la presse et qui ont donné lieu à des sanctions je dis heureusement vous comprenez que ça veut dire que c'est juste ça permet d'en parler et donc je vous signale juste que vous pourrez regarder parce qu'il va être publié d'ici 15 jours le texte que le comité d'éthique vient de faire et qui va être sur le site du CNRS et qui va être diffusé si vous êtes peut-être dans l'enseignement supérieur et pas au CNRS vous le verrez aussi et il y a une dizaine de recommandations qui sont plutôt destinées au CNRS vous créez des cellules d'écoute etc comme la ministre l'a magnifiquement annoncé le 4 décembre dans son beau discours zéro zéro comment dire tolérance bon mais aussi il y a des choses qui peuvent aider les doctorantes qui sont un peu mal à l'aise pour libérer leurs paroles comme on dit maintenant voilà donc consultez parlez-en entre vous parlez-en beaucoup recueillir des témoignages allez voir l'association Clash etc il y a des conseils de base mais je vous conseille de regarder ce texte et les recommandations qui sont dessus il a vraiment été fait pour vous les jeunes les jeunes filles les jeunes femmes pardon on prend une ou deux autres questions puis on répond oui je voulais intervenir par rapport à la formation parce que vous avez parlé d'aller dans les collèges d'aller dans les lycées mais j'ai tendance à dire déjà les personnes qui transmettent les stéréotypes dès le plus jeune âge c'est aussi tous les enseignants bien sûr tous les parents bien sûr toute la société mais aussi tous les enseignants et à ce niveau là aussi il faudrait déconstruire tous ces stéréotypes et j'ai pas entendu par exemple l'insmie parler de formation orientée vers les enseignants dans des ESPE par exemple qui peuvent être aussi des enseignants chercheurs pour répondre à la première question je pense qu'il n'est pas légal en France de noter un tel caractère je pense que c'est pas légal un tout petit mot en plus de la souffrance qui peut être liée au harcèlement la période de thèse avec les les incertitudes sur l'avenir et sur la précarité est favorable à des problèmes de souffrance mentale assez fortes qui quand même devraient être plus pris en compte on a énormément de problèmes quand on dirige des thèses qu'on connaît bon on voit énormément de problèmes sur lesquels on n'est pas tout à fait assez formé où il n'y a pas de bon alors peut-être plus les filles que les garçons même si je garantis pas bon voilà sur la question du droit je pense qu'il faut vraiment qu'on s'en saisisse parce qu'en fait il y a des formules qu'on peut mettre même si c'est pas forcément la formule exacte à niveau égal on prendra une femme mais on peut dire encourage les candidatures féminines et un tas d'autres choses assez certaines facs le font d'ailleurs il y a des moyens de faire au CNRS on a la chance même si c'est bien trop petit nombre mais que chaque section ne recrute pas une seule personne parce que c'est vrai que chaque comité peut trouver des bonnes raisons ad hoc dans les facs de dire mais nous on avait un seul poste donc là on était vraiment obligé de prendre l'homme et qu'à niveau agrégé ça pose problème là on a la chance au CNRS d'avoir plusieurs postes et donc on est quand même la direction à la possibilité de dire en fait on vous encourage par exemple pour l'instant en gros les critères ça a toujours été de dire qu'on était content si on faisait pas de biais contre les femmes c'est à dire si on avait le même pourcentage de lauréates que de candidates et là il me semble sentir dans l'air un peu l'idée qu'il serait possible de pousser plus ce qui fait et là il n'y a rien d'illégal mais je voudrais insister sur cette question la légalité parce que j'ai dit tout à l'heure il faudrait qu'on informe mieux sur les droits en général ça a été un peu dit mais je voudrais dire au nom des collègues aussi qu'on sait qu'il faudrait qu'on informe mieux sur les critères implicites qui sont ceux des sections sur les normes de ce qu'on attend des projets des auditions etc quand j'étais pas dans le système CNRS j'ai écrit un billet sur ça pour essayer de sortir les choses et j'étais très étonnée que ce soit pas des journées comité qu'il fasse et maintenant ce que j'ai compris c'est que c'est la direction des affaires juridiques du CNRS qui interdit aux collègues de donner toute forme d'information sur ce que sont vraiment les réquisites alors il y a des sections qui arrivent à s'asseoir dessus mais l'injonction juridique est de plus en plus forte en fait la trouille du procès chez les juristes du CNRS et des universités est devenue de plus en plus grande d'autant qu'il y a eu enfin vraiment des procès et donc ils sont tétanisés par l'idée qu'on pourrait casser le concours et donc la moindre information qu'on donne sur des sites publics sur qu'est-ce qu'on attend vraiment est considéré comme une rupture d'égalité alors que non en fait c'est un truc pour donner de l'égalité mais donc c'est juste pour dire les sections voudraient bien vous dire mieux ce qu'elles attendent et en fait elles se font vraiment réprimer par la direction des affaires juridiques du CNRS là-dessus je pense qu'il faut collectivement de l'intérieur de l'extérieur on fasse circuler l'info par des biais non officiels que vous nous disiez ce que vous avez besoin de savoir et qu'on fasse plier la direction des affaires juridiques vous m'entendez ? pour répondre à la question madame sur la formation des maîtres d'école des professeurs des écoles à travers les ESPE alors oui la difficulté c'est que l'INSEMI n'a aucun moyen de levier vis-à-vis des ESPE c'est des structures qui nous sont indépendantes universitaires certes mais elles ne sont pas nécessairement rattachées à nos unités mixtes de recherche donc on n'a pas de moyens d'action vraiment sur le contenu des enseignements qui sont dispensés mais pour rebondir là-dessus c'est pour ça qu'on a lu attentivement le rapport de la mission Torosian-Vidanis sur l'enseignement des mathématiques il préconise quand même de revenir à la formule des licences pluridisciplinaires pour former les professeurs des écoles ce qui nous paraît de bonne alloi de façon à augmenter les contenus par exemple les volumes horaires en mathématiques pour l'apprentissage des professeurs des écoles et pas seulement et évidemment ces licences pluridisciplinaires seraient faites par des enseignants-chercheurs des universités dont des collègues de nos unités mixtes en mathématiques et à travers peut-être ces moyens-là nous aurions un moyen de levier mais pour l'instant on n'en a pas je vous remercie d'être resté aussi nombreux aussi tard et puis je crois qu'il y a quelque chose pour nous récompenser aussi de cette longue journée merci beaucoup merci 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 merci